Vraiment pas une meilleure idée. Tenue spéciale, journée spéciale, on ne va pas faire un essai comme les autres aujourd'hui. On est venu essayer une moto un peu dingue sur un circuit tout aussi dingue. Je vous réserve la surprise, surtout que pour moi, c'est un double baptême. Allez, aujourd'hui, je vis une journée exceptionnelle ici sur le circuit Bugatti du Mans. Un circuit mythique. On est venu essayer une moto extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de mot. C'est la M1000RR. Ça, c'est une machine de série qui est borderline avec ce que peut être une machine de superbike. Et en tout cas, en termes de performance, je peux vous dire que ça envoie du très très lourd, comme on dit vulgairement. On est à 212 chevaux pour une machine qui fait un tout petit peu moins de 200 kg. On a quand même une machine extraordinaire. Alors oui, c'est une évolution de la S1000RR qui était déjà une excellente machine pour la piste. Là, on a quelque chose qui est poussé encore plus loin. Alors effectivement, il y a du carbone, mais pas que. Je vous montre déjà au niveau de l'esthétique. On a ces deux gros ailerons à l'avant. Ils servent à quelque chose. Ils produisent 22,6 kg de poussée d'appui quand vous êtes à 300 km heure. Ça, ça vous permet en fait de plaquer la moto au sol et d'avoir quelque chose de stable. Exceptionnel aussi. Ici, on a ici le freinage avec les brake ducts. Peut-être que ceux qui regardent la Formule 1 connaissent les brake ducts. C'est ces éléments aérodynamiques qui permettent de canaliser l'air. Ça a un double effet. Déjà, ça limite les perturbations et l'air sale. Et surtout, ça permet de refroidir efficacement les gros systèmes de frein. Ici, on a des gros étriers radio EYS avec un gros double disque de 320 mm. Il y a de quoi freiner très très fort. Là, on est encore une fois sur de la performance super bike. Je vous en parle après du ressenti. On a une machine qui est très belle dans les détails avec des éléments usinés un peu partout. Beaucoup de pièces en carbone. L'échappement Akrapovic, ça c'est une petite option. Et puis surtout, on a au cœur de tout ça le célèbre 4 cylindres de BMW. Donc, il est poussé en termes de performance. On est à 212 chevaux. Il reçoit un traitement spécial. On a des pièces usinées CNC. On a du titane à l'intérieur. Donc, on a vraiment eu un gros travail de la part de BMW. C'est vraiment une machine qui représente un petit peu ce qui se fait de mieux en termes de savoir-faire. Et au niveau de l'électronique, il y a 7 modes de pilotage avec des modes personnalisables. où vous pouvez régler la puissance, la réponse à la poignée, le frein moteur, l'intervention de l'anti-patinage, l'ABS, l'anti-wheeling, etc. Donc, en fait, ce qui est bien avec cette machine, c'est que vous avez vraiment une machine que vous pouvez adapter à votre style de pilotage. Ou si vous n'avez pas de style de pilotage comme moi et que vous êtes plutôt débutant, c'est l'électronique qui va vous accompagner. Et ça, ça a été le premier ressenti qui est assez impressionnant sur cette machine quand on se met à rouler. J'ai beaucoup parlé, ce que je vous propose, c'est de vous emmener faire un tour du circuit Bugatti et on se retrouve juste après. Bon, je vous le dis tout de suite, les premiers tours de roues se font avec humilité. C'est peut-être la puissance, c'est peut-être le prix, c'est peut-être les carénages carbone ou c'est peut-être la première fois au Mans. Mais franchement, ça a été difficile de se lâcher dès le début. D'autant que la position est vraiment radicale. On est en appui sur les poignets, les pieds très en arrière, on est perché sur une salle très haute. C'est vraiment une ergonomie de sportive, il n'y a pas de doute. Pourtant, dès le premier virage, la moto se montre facile. La mise sur l'angle se fait d'un simple regard, c'est même assez étonnant. On commence alors à mettre du rythme parce que la moto donne vite confiance, elle se montre parfaitement docile. Et la précision de cette machine permet de rester toujours en maîtrise de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment étonnant. Dans les grandes courbes, la moto reste toujours stable, même à bonne vitesse, ça ne bouge pas. Les gros freinages, c'est la même chose, la moto reste bien en ligne. Le freinage est d'ailleurs très précis, hyper dosable. Mais quand on attrape les leviers très forts pour faire un gros freinage, là on sent toute la puissance du système. C'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, on est souvent pas loin du stopy. Il faut avoir de bons avant-bras pour bien tenir la machine. On plonge ensuite dans le virage. Le train avant offre un feeling parfait, il remonte bien les informations. La moto est super agile dans les enchaînements. On se balance d'un virage à l'autre sans problème. Finalement, le plus dur avec cette machine, ce sont les lignes droites. Parce que c'est là où il faut ouvrir en grand la poignée de gaz et laisser les 212 chevaux s'exprimer. Alors oui, vous avez l'électronique qui vous aide pour venir un petit peu contrôler toute cette puissance. Mais franchement, arriver à la vitesse maximum de 314 km heure ou alors se jeter à plus de 200 km heure dans la courbe d'un lop, il faut vraiment avoir une bonne dose de courage, une bonne dose de concentration pour ne pas manquer ses repères. Et surtout, un minimum d'expérience et peut-être même un minimum de talent pour éviter de se téléporter dans le bac à gravier. Ça reste une moto conçue comme une moto de compétition, donc il faut l'exploiter très haut dans les tours. Là, c'est vraiment rageur au-dessus des 7000 tours minutes. Et en plus, l'électronique n'est là que comme un filet de sécurité. Ce n'est pas elle qui va vous rendre plus performant ou plus rapide, c'est elle qui va vous faciliter la vie. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander aux pros. Une petite pause entre deux sessions pour poser des questions à Kenny Forêt, qui est champion de France en titre de Superbike, champion de France 2022-2023. Kenny, c'est quoi le gap entre une moto que j'ai survendue là apparemment en plateau et la réalité d'une Superbike que tu as toi en compétition ? Alors, en cheval France Superbike, on a un règlement qui est très proche du stock. Donc, en fait, la différence entre les deux est vraiment très, très minime, entre 5 et 8 chevaux d'écart en termes de puissance. Et après, on change beaucoup l'électronique. L'électronique est complètement différente. Par contre, en termes de moto, ça reste très, très, très proche. Toi, tu arrives à avoir autant de plaisir sur une machine compétition que sur celle-là ? C'est une bonne machine d'entraînement pour toi ? En fait, moi, je m'en sers comme moto d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai une moto avec laquelle je roule sur tous les track day. Et il faut savoir qu'en fait, moi, je m'en sers. J'ai demandé à BMW l'an dernier si je pouvais m'en servir pendant l'hiver pour m'entraîner. Et je m'en sers depuis cet hiver. Et pour moi, dès le moment que je remonte sur la mienne, je n'ai pas de temps d'adaptation. C'est très, très facile et c'est très efficace. Et quand tu es un amateur comme moi avec un niveau un peu moyen, un moyen pas terrible, tu penses que c'est quoi ? C'est trop de puissance d'un coup ? Ou comme tu as tout ce package électronique, c'est justement une bonne moto pour t'accompagner ? Écoute, ça dépend. Bien entendu, quelqu'un qui est très débutant, commencer par une 1000, ça paraît être une moto. C'est quand même une moto très puissante. Donc, il faut quand même un petit peu d'expérience sur circuit pour le faire. Mais aujourd'hui, les motos qu'on a dans le commerce et cette 1000 RR, en fait, elle est très, très facile de prise en main, très facile d'utilisation. Et en fait, tu l'as bien vu. On peut avoir n'importe quel niveau. Tout le monde les essaye aujourd'hui et tout le monde ressort avec la banane. Donc, maintenant, si tu veux commencer à rouler vite tout de suite, la 1000, elle va t'occuper un petit peu. Mais ça, après, chacun est en droit de choisir ce qu'il veut. Mais pour moi, tu peux largement rouler avec cette moto tout de suite sans aucun problème. À part si tu es complètement débutant. Si tu es néophyte en moto et sur le circuit, ça va faire beaucoup de chevaux. Bon, un petit conseil pour que je passe sous les deux minutes au moins. Ce n'est pas compliqué. Tu freines plus tard, tu lâches les freins et tu accélères plus tôt. Oui, non, bon. Facile. Bon, je vais aller faire ça. Allez, tout à l'heure. C'est finalement une machine étonnamment accessible et permissive, plus qu'une panique à l'EV4. Ça manque peut-être un petit peu de panache et de caractère sensoriel. C'est très rationnel. Mais bon, peu importe, parce que cette M1000RR, c'est le meilleur de BMW. C'est l'hypersportif qui corrige tous les défauts de la sportive S1000RR. Même si certains pilotes comme moi n'iront pas assez vite pour exploiter l'appui des ailerons aérodynamiques à l'avant, cela reste quand même sacrément jouissif. Une machine d'exception qui a forcément un prix et un prix qui est quand même important. On est à 33 620 euros pour cette M1000RR, cette hypersport. En plus, vous pouvez rajouter des options et notamment le pack M pour monter encore un petit peu en gamme. Pour ceux qui aiment faire de la route et en prendre plein la gueule, comme on dit vulgairement, il y a le roaster qui fait la même puissance et sans la protection du carénage, vous pourrez savourer tout ce qui se passe et avoir un maximum de sensations. Le tarif est un peu plus accessible, on va dire. On est aux alentours des 23 000 euros prix de départ. Même puissance, même caractère rageur. Et pour ceux qui aiment le touring sur un rythme sportif, un petit peu effréné, mais qui veulent un petit peu de confort, la S1000XR qui est passée elle aussi en mode M avec cette M1000XR. Alors là, la puissance est de 201 chevaux et une machine qui fait 223 kg. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi envoyer du très très lourd. En plus, ça a l'esprit super bike et l'esprit super motard. Donc on aime pas mal aussi cette machine. A vous de me dire laquelle des trois vous préférez. On en parle dans les commentaires. Et surtout, venez sur le site deroudautomoto.com. Je rentrerai en détail sur la présentation de cette machine et je vous parlerai des deux autres. Allez, à très vite !